par Jean-René Goujon, un cheval de légende, un cheval qui s'est illustré à maintes occasions et voilà une éliminatoire qu'il remportait avant de remporter la même année le prix d'Amérique. On commence donc par ce concurrent. Il aurait fallu attendre dix ans plus tard, 1996 après Auradie. Exactement, avec un roc, Abobolo va résister jusqu'au bout à Balouboy, regardez-le, qui lui offre une réplique magnifique mais Abobolo remportera juste derrière le prix d'Amérique qu'il offrira à Paul Vielle. Voilà donc pour magnifique Abobolo, un cheval qui a montré énormément de capacité. Puis voilà Jag, Jag de Belouet, un cheval qui sort lui aussi de l'ordinaire. Il l'avait prouvé à l'occasion de ce prix de Bretagne l'an dernier. Comme le disait Jean-François, il avait fait feu ensuite partout en remportant le Cornulier, en remportant beaucoup d'épreuves. Et là, cette année, il est peut-être un tout petit peu moins prêt, mais on en saura plus tout à l'heure, Lise. Oui, ce sera dans quelques minutes maintenant. Départ à 14h50 de ce prix. Et vous me disiez, Pierre, pendant la répétition que le plus impressionnant, dans le Calvado, chez Valéry Goethe, la mer où on l'utilise de plus en plus pour les chevaux. Ce sont nous, les sportifs, qui avons commencé à y aller. Et vu les bienfaits que ça nous a apportés, nos chevaux étant de grands sportifs également, on s'est aperçu que c'était la meilleure des combats d'essence. Les images sont vraiment saisissantes. On voit que même le driver est dans la mer. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Tout le monde a les pieds dans l'eau. Le voilà, Keza Kofedo. Pour lui, c'est bien simple. Il faut accumuler des gains. Il n'a pour l'instant pas assez d'argent au compteur pour pouvoir participer au prix d'Amérique. Il lui faut absolument glaner 31 000 euros d'ici les engagements du prix d'Amérique. Vous l'avez dit, Pierre, ça a commencé la thalasso pour vous, les sportifs. C'est vrai que c'est un vrai sport. Jean-Michel Bazir s'exprime là-dessus. C'est un vrai sport. Il faut cibler le jour J. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour J. Pour des chevaux qui doivent rendre 25 mètres à des très bons shows au premier échelon, il ne faut pas brûler de cartouches. Il ne faut pas les mettre dans le rouge dès la première course de préparation. Donc, voilà, ils ont un programme qui est très établi. Quatre courses, une à gagner, c'est la dernière pour la première. Merci. Eh oui, forcément, ce n'est pas celle-ci dans laquelle ils vont jeter toute leur force. Non, il faut arriver à gérer parce que l'hiver est long et nous ne sommes que mi-novembre. Et le grand objectif est le 28 janvier. Quoi qu'il en soit, j'imagine qu'on ne se présente jamais au départ d'une course sans quelques ambitions. Jean-Pierre Barjon est l'heureux propriétaire de Moulnes du Corta. Moulnes du Corta, il vient de remporter le critérium des 5 ans. C'est un cheval qui, lui aussi, a eu des problèmes de santé. Il est revenu au top de sa forme grâce à l'aide de Pierre Lévesque, le grand professionnel normand. Moulnes du Corta qui a été acheté au près, figurez-vous, 10 000 euros. Juste parce qu'il avait une bonne tête. Il a toujours une bonne tête. Et en plus, c'est un grand champion. José est aux côtés de son propriétaire, Jean-Pierre Barjon. Jean-Pierre Barjon, alors, lorsque vous avez gagné le critérium des 5 ans, vous avez jeté votre veste en peinture au public. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous gagnez, si Moulnes du Corta gagne, vous allez jeter votre manteau ? Non, il fait trop froid. Il fait trop froid. On revient sur Moulnes du Corta. C'est vrai que c'est un miraculé. Écoutez, c'est un miraculé qui nous... Et si ce n'est pas pour cette année pour Moulnes, et bien ce sera peut-être pour l'année suivante. Jacques de Bellouet est ici. Il est favori. Il s'élanchera 25 mètres derrière Moulnes du Corta, notamment. Attention au départ. Faux départ. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ? Vous avez vu ? Il me semble que les chevaux s'élançant au premier échelon étaient vraiment en avance par rapport au commandement. Alors, le départ, c'est toujours un moment délicat. Quand on est au sulki, on essaye toujours de bien partir, de bien se placer. Il y a du stress à ce moment-là. Vous savez, c'est une course post-perme dans ses premiers mètres. Il faut absolument arriver à bien se placer. Et c'est très très chaud. Évidemment, pendant ce temps-là, bande de petits vénards, vous pouvez continuer à jouer 0,8, 97, 66, 65 deux fois. Jusqu'à 3 000 euros sont en jeu aujourd'hui. Et puis allez, au diable, la logique, choisissez le cheval que vous aimez. Là, vous n'avez que l'embarras du choix. Ils sont tous beaux, ils sont tous bons. Ils sont tous là pour cette première étape préparatoire vers le prix d'Amérique. La course mythique, la plus belle course du monde, on va dire. Allez, on va être chauvin. Non, non, il ne faut pas l'être. C'est une des plus belles courses du monde. Avec, évidemment, quelques petits poussets au départ de cette épreuve. Le starter prend son temps pour que les drivers s'affolent. Et l'horloge a été remise de 30 secondes. Alors, pour que vous repériez quelques casques, voilà Kuzaviva. Ici, vous avez Superlight, le cheval venu du nord. Un petit nounours, il est petit, mais quel courage. Ici, vous avez Straight Up, Lédy d'Auvresi, la plombinette. Difficile de la rater. Molle du Corta est ici au milieu. Jalba Dupont, qu'on connaît bien également. Cette fois-ci, c'est bon. C'est parti. Ah, faute de casier de guest. Petite hésitation au départ. Il est là, casier. Mais pour lui, c'est vraiment une rentrée. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est Straight Up qui va s'installer ici au commandement. Associé à Dominique Loughneux. Lédy d'Auvresi se porte très rapidement également. Ah, Molle du Corta au galop. Oh là 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 là. Ici. Il a beaucoup de mal à le remettre, Pierre Lévesque. Ah, c'est... Ça va très très mal pour lui. Il est toujours au galop. Ah, Molle du Corta va donc perdre toutes ses chances, peut-être. Pour l'instant, en tout cas, Straight Up prend ses responsabilités, ainsi que Lédy d'Auvresi. Superlight est ici. Ici, vous avez Mage 2, la méritée pensionnaire de Yannick Briand. Jalva Dupont a bien démarré. D'habitude, elle est toujours un peu plus loin. Birbo de la Carcia, un cheval très en forme. C'est le petit pousset, c'est le numéro 1. Et voilà, le numéro 6, Molle du Corta. Et malheureusement, disqualifié, on n'aura pas le duel annoncé contre Jacques de Bellouet. Et Jacques de Bellouet prononce un effort tout de suite parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de train et que le grand favori contre lui avait été distancé. Donc, Christophe Galli vient se positionner aux avant-postes. Il va remonter tout le peloton. Pour l'instant, Lédy d'Auvresi est en tête. Superlight est à ses côtés. On voit Sébastien Baud qui parle puisqu'on se parle pendant les courses. Ce straight-up est ici. Superlight fait un gros effort pour se placer devant Lédy d'Auvresi. Et Mara Bourbon a décidé de quitter également l'arrière du peloton pour venir se placer. Jacques est ici, qui est à Kofedo pour l'instant tranquille. Dans son dos ici, vous avez Joyaud d'Amour, Casir de Gazella et Molle ne l'essuie. Mais donc, il a été disqualifié. Par contre, il y a une brève phase d'armes en tête car Superlight a repris le commandement à Lédy d'Auvresi qui maintenant va essayer de le... Le rattaque à nous. Et Jacques ici. Qui s'est trouvé en très mauvaise posture à 3, celui qui est à l'extérieur, vient de franchir Jalbadik. Pour l'instant, comment vous semble-t-il Jacques de Bellou et Pierre ? Il va bien, mais bon, il est né au vent depuis le départ. Et Lédy d'Auvresi repasse en tête devant Superlight. Quelle lutte entre les deux. Lédy d'Auvresi qui a une revanche à prendre, vous le répète. Elle a été malheureuse la dernière fois dans le prix des Cévennes. Superlight pour l'instant ne se laisse quand même pas décrocher. Et voilà, Jacques, il va dépasser straight up. Ici, toujours dans son dos, match de la vérité. Et Joyeux Damour est à la peau. Elle était au galop. Et Marat Bourbon est toujours dans une position délicate à 3, celui qui est à l'extérieur. Pour l'instant, Lédy d'Auvresi est donc à nouveau en tête sous le regard de son entraîneur, Franck Carrel, qui lui aussi... Belle progression de Jacques. Et Christophe Gallier vient de déboucher les oreilles. Il a débouché les oreilles. Pour retendre son partenaire. Allez, Jacques, il va falloir maintenant... Marat Bourbon vient dans un très bon style dans le dos de Stralop. Très top. Pour l'instant, les deux d'Auvresi a toujours le meilleur. Mais attention, l'Ogre Jacques de Bellouet est en train de remonter tout le monde. Le wagon de deux est excellent, puisque dans le dos de Marat Bourbon, vous avez Cusa Viva et ensuite Césaco Felo. Et Jacques, comment vous semble-t-il ? Et bien Christophe Gallier est quand même obligé de solliciter son partenaire pour vraiment le tendre, vous voyez ? Mais il faut que ça revienne, l'appétit. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Allez, Jacques de Bellouet à l'entrée dans la ligne droite. Pour l'instant, c'est Lédy d'Auvresi qui fait la compréhension. Qui va tout très très bien. Super là avec la Suisse sans problème. Jacques de Bellouet se porte à leur attaque. Qui va emporter cette première marche vers le Prix d'Amérique ? Rien évidemment n'est joué encore. Attention, un Marat Bourbon qui s'approche également. Cusa Viva qui revient à toute vitesse. Lédy d'Auvresi est toujours en... Kezako Felo qui devrait très bien finir. Lédy d'Auvresi pour l'instant, la Blonde est en tête. Va-t-elle tenir compte ? Elle est attaquée de nouveau par Superlight. Superlight est ici. Jacques ne semble pas en mesure de les remonter. Attention, Lédy d'Auvresi, Superlight. Qui va l'emporter, il me semble que... Jacques de Bellouet va peut-être conserver la troisième place. Non, c'est plus à Viva devant Jacques de Bellouet et Marat Bourbon. Elle prend sa revanche devant Superlight qui était déjà deuxième de cette épreuve l'année dernière. La Belle Blonde donc qui met tout le monde d'accord aujourd'hui. On va revoir tranquillement les chevaux derrière. Quoi qu'il en soit, très belle victoire. Elle a résisté jusqu'au bout, Lédy, au retour du petit champion scandinave Superlight. Alors évidemment, on est déçus pour Moule du Corta. Alors, Lédy d'Auvresi, deuxième Superlight. Troisième, Cusa Viva. Cusa Viva, encore une belle fin de course. Quatrième, Jacques de Bellouet. Et cinquième, c'est Marat Bourbon. Qui une fois de plus réalise une belle performance. Sixième place pour Straight Up, qui ne démérite pas qu'Ezac Ophedo pour bien. Il est septième. Il prend sa première allocation. Voilà, donc il commence à enrichir son compteur. On vous répète qu'il a besoin, il a besoin d'argent pour pouvoir participer au Prix d'Amérique. Lédy d'Auvresi s'impose donc. La jolie blonde, déjà lauréate du Criterium des 5 ans l'année dernière, alors qu'elle avait fait un départ catastrophique. C'est une des toutes meilleures juments françaises. Puis elle est belle en plus, regardez. Elle est magnifique. Et puis c'est une bonne compensation pour son échec qu'elle a eu la dernière fois, car c'est vraiment battu par une circonstance de course. Oui, très malheureuse la dernière fois aujourd'hui. Elle remporte le Prix de Bretagne.